Alors une question, est-ce que vous avez déjà été stressé ? Jamais, 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 voilà, mais sûrement vous avez entendu parler de quelqu'un qui a été stressé, ça vous dit non plus quelque chose ? Donc malheureusement ça aurait été génial de pouvoir poser la question, Youssef, ça aurait été magnifique de pouvoir poser la question et qu'il y ait, je ne sais pas, qu'on ne trouve qu'une ou deux personnes qui nous disent on a entendu parler de quelqu'un qui a un peu de stress mais malheureusement ça fait partie de notre vie, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui passe, je pourrais même dire une journée si on a un petit moment vraiment de stress et je pense que le jour où on n'est pas stressé, on est en train d'attendre qu'est-ce qui va se passer pour qu'on devient stressé ? Et donc l'idée aujourd'hui c'est de vous parler en fait de ces 10-15 minutes, donc je ne pourrais pas dire énormément de choses je vais me focaliser sur deux points très importants, mais quand même je pense qu'il y a trois volets qui sont essentiels pour quand même gérer un peu mieux sans stress, qui est bien évidemment l'hygiène de vie, l'alimentation et le sport et je me suis focalisée sur la micronutrition et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà prendre des tisanes, relaxant le soir et non pas un café, non pas du chocolat chaud et pas de lait chaud, parce qu'on a cette culture de prendre un verre de lait chaud avant d'aller dormir et il faut savoir que quand on prend un truc qui est trop chaud, le corps l'interprète comme quoi on a besoin de baisser la température parce que pour dormir on doit être quand même à une température aux alentours de 37-36, donc prendre des trucs trop chauds c'est vraiment une très très mauvaise idée, même si on a grandi un petit peu avec ça. Mais pour l'utiliser un relaxant, on ne les prend pas très très chauds, donc évitez de boire des trucs très chauds. Par rapport au bar, la même chose, on a l'idée de prendre une douche très chaude avant d'aller dormir et ça, ça déclenche un système dans le corps qui nous évite de dormir tranquillement. Il faut prendre des beaux tiètes, mettre quelques gouttes huiles essentielles de l'avant sur l'oreiller, c'est juste magnifique, c'est relaxant et ça donne de très bons résultats. Maintenir une température correcte dans la chambre, donc les gens qui, par exemple, maintenant vont commencer à enchauffer beaucoup 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 la chambre avant d'aller dormir, ça vous empêche de dormir correctement et quand vous allez dormir, vous allez faire plus de cauchemars. Alors mettre de la musique relaxante, ça paraît du n'importe quoi mais il y a sur Youtube des musiques relaxantes spécifiques pour dormir et je vous assure que si on met un volume très bas, ça aide à dormir. L'obscurité, silence, c'est vraiment très très important. Et pensez à dormir plus tôt, ce qui va vous éviter de comptabiliser vos heures de sommeil. Si vous dormez tard, vous allez vous retrouver à vous dire je dois me lever dans 6 heures, dans 5 heures, dans 4 heures, donc pensez à aller vous coucher plus tôt. Et un truc très important, malheureusement ça ne se sent pas très bien, mais il faut sortir les personnes toxiques de notre vie. C'est un truc auquel on ne donne pas beaucoup d'importance. On est dans une société de chou-marchou-menturant, je suis désolée, les personnes qui passent leur journée à se plaindre, à vous raconter leurs problèmes, à vous bourrer d'énergie négative, il faut être un peu égoïste et penser à son bonheur et à son sommeil. Ça c'est quelques aliments qui vont nous aider, qui sont riches en tryptophars. Alors, les tryptophanes sont nécessaires pour la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, je ne vais pas m'arrêter là, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, si vous voulez cette liste, je vous la passe. Faire du sport, vu que ça va nous aider pour la sécrétion de sérotonine, d'endorphine, donc minimum 30 minutes par jour. Quand je parle de sport, on n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport, on n'est pas obligé d'aller faire de la russure. Donc, 30 minutes de marche, c'est largement suffisant si on le fait tous les jours. Alors là, il y a des symptômes que je pense qu'ils vont vous parler quand même au moins un ou deux. Donc, une fatigue mentale et physique, j'ai l'impression qu'on la ressent tous dernièrement. On parle à n'importe qui qui te dit « je me sens fatigué ». Des troubles de mémoire, des réactions impulsives, certaines dépressions, une inestabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut être très bien et un truc qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance peut nous faire sentir mal. Ou bien le contraire, un truc qui n'est vraiment pas top, on est tellement mal qu'on peut être content parce qu'on va faire un truc qui n'est pas extrêmement important. Le manque de concentration, l'apparition de rythme, des nuits agitées, on va dormir, se réveiller, non reposer, ou bien on va faire énormément de cauchemars. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a des symptômes qui vous parlent ? Ok, donc pour cela, en fait, on a deux bijoux, deux substances qui sont nécessaires pour notre corps et pour essayer de combattre ces symptômes. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi je pense ? Non, non, je m'attendais à celle-là, non ? Non, l'eau. L'eau ? Non, je crois qu'elle n'a pas. Non. Maître Schrit, tu l'as non ? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Je propose un tueur à l'âge pour... Ok, je pense que ce n'est pas inclus dans le forfait béni, dans l'appétisation annuelle ? Alors, est-ce que... Donc c'est bon, je passe ? Oui, vous avez dit ? Est-ce que vous avez entendu parler du GABA et du 5-HTP ? Non. Le 5-HTP ? Ça, c'est l'hymne d'eau, ça ? Oui, mon délice. Dans des compléments alimentaires ? Oui, dans des compléments alimentaires. Voilà, dans des compléments alimentaires. Alors, on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, moi je m'attendais à la réponse du magnésium parce qu'automatiquement, quand on parle de stress et de sommeil, on parle à la pharmacie, ils vont nous proposer du magnésium, je le sais, malheureusement, on ne savait pas, il ne s'arrête pas à moi, mais la plupart s'arrête au niveau du magnésium et 2-3 choses. Et même quand vous partez demander quelque chose parce que vous êtes stressé, c'est le magnésium. Le magnésium, il est bien pour la synthèse du GABA, mais le GABA est nécessaire pour le corps et je vais vous dire pourquoi. Voilà tout ce qu'il fait. Le GABA, il réduit le stress, il contrôle l'anxiété, il aide à retrouver le calme, améliore la vision, est à s'endormir sans être insomnifère et il est idéal pour les enfants hyperactifs. Donc souvent, il y a des parents qui nous disent, j'ai un enfant qui n'arrête pas, et il n'y a pas beaucoup de choses à donner à des enfants et pourtant souvent, c'est un manque de GABA dans le corps. Donc le GABA, normalement, on devrait le conseiller plus et malheureusement, on en parle très très peu. Et un manque d'osage dans le corps de GABA, il aide à tout ça. Et souvent, on a des personnes qui sont diagnostiquées de dépression et ce n'est pas forcément une dépression, c'est tout simplement un manque de GABA dans le corps et le cerveau, il l'interprète comme ça. Donc quand on le combine avec le complexe des vitamines D, l'absorption est meilleure et les résultats sont encore meilleurs. C'est valable que pour les enfants ? Non. Même et non ? Non, c'est pour les adultes, mais j'ai cité l'histoire des enfants parce que généralement, on parle d'enfants hyperactifs sans qu'ils le soient forcément. Il a un problème de GABA et on n'en pense pas à ça et on le tâche d'enfants hyperactifs. Alors, en même temps, il a un effet d'antispasmodique naturel pour les personnes qui ont des crampes souvent à cause du stress, qui font des spasmes, des coliques à cause du stress. Il a donné un très très bon résultat en tant qu'anti-épileptique. Il est excellent pour les diabétiques et là je dois dire que si une personne diabétique doit le prendre, il doit consulter avec son médecin parce qu'il est tellement bon pour baisser la glycémie dans le corps que parfois on a l'obligation de diminuer la quantité d'insuline. Et il est très recommandé aux sportifs parce qu'il va les aider à avoir un bon tonneuse, à pouvoir tenir, faire du sport et se maintenir en france. Par rapport au 5-HTP, un truc très important par rapport au GABA, c'est que les doses, il y en a qui arrivent jusqu'à 10 grammes par jour, mais c'est énorme. Généralement, la dose moyenne, c'est entre 500 milligrammes et 1 gramme et la durée maximale est de 8 semaines. Donc l'idéal, c'est de prendre du GABA pendant 8 semaines et d'enchaîner par la suite avec le 5-HTP qu'on peut prendre même tous les jours sans problème. Donc pour la sérotonine, le 5-HTP, il est important pour sa synthèse. Pour la dépression, l'insomnie et l'anxiété, il agit aussi. Et pour le poids, un truc qui est très important avec le 5-HTP, c'est qu'il arrête cette envie impulsive de manger, manger, manger. Donc il va nous aider à perdre du poids. Je vais en regarder l'exprès, là. Oui. Il est excellent aussi pour le traitement de la fibromyalgie. Et finalement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne prenez pas de médicaments si ce n'est pas vraiment nécessaire. Faites du sport régulièrement, buvez suffisamment et mangez correctement. Prenez des compléments alimentaires pour combler les besoins de votre corps. Et surtout, consultez un professionnel pour tout cela. Et merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, une question. Vous avez des deux GABA à 5-HTP, c'est des compléments alimentaires. Oui, mais est-ce que c'est le nom de les compléments alimentaires ou là, c'est juste... Très bien. Alors, ça existe comme ça. Ça existe comme GABA et ça existe comme 5-HTP. C'est des compléments alimentaires qui se vendent comme ça. Donc le médicament, il s'appelle GABA ? Oui. Mais au Maroc, on ne trouve pas le GABA. Tu peux le trouver chez quelques endroits, mais en tant que GABA, il n'y a pas. Il y a l'optisol qui est un complément alimentaire à base de plantes qui vont augmenter la sécrétion de GABA. D'accord. Et le 5-HTP, il existe en tant que 5-HTP. D'accord. Et ce GABA, est-ce qu'il a des répercussions négatives ? Non. C'est pour ça qu'on a une dose journalière à ne pas dépasser. Dans les compléments alimentaires, on a toujours la DIGR, qui est la dose journalière recommandée. Donc, on peut prendre jusqu'à... Je vous dis, il y a des gens qui allaient jusqu'à 10 grammes. C'est énorme. La dose journalière recommandée correcte, généralement, c'est entre 500 milligrammes et 1 gramme. On peut prendre 1 gramme par jour sans problème et ne pas dépasser 8 semaines. Est-ce qu'il faut les associer ? On peut les associer, mais la meilleure des choses, c'est de prendre le GABA, le finir, et après prendre le 5-HTP, qu'on peut continuer à prendre sans problème. Ça ne se trouve pas ici au Maroc ? Si, le 5-HTP, ça se trouve. Et le GABA, on ne le trouve pas écrit GABA, c'est écrit autism. Non, à l'étranger. Oui, si. À l'étranger, on trouve GABA. On trouve GABA et on trouve... D'ailleurs, moi, je l'avais à un certain moment, mais là, dernièrement, avec l'histoire de la douane, il y a peu... Est-ce que ça vous a apporté l'intéressance que ça vous a apporté à tout le monde ? Oui, c'est sûr. D'autres questions ? Est-ce que ces deux produits sont une forme de origine naturelle ? C'est-à-dire que c'est des régions, des régions, des régions, des régions, des régions naturelles, mais ce sont des régions chimiques ? Oui, non. Ce sont des produits. Généralement, c'est des compléments alimentaires qui viennent des plantes et qui vont faire ça. Par rapport au 5-HTP, on peut trouver du chimique, mais vraiment, généralement, les compléments alimentaires, ce n'est pas du chimique. C'est tout ? L'exemple, c'est pourquoi on n'a jamais su ça ? Je ne le comprends pas. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je tenais, en fait, j'avais plusieurs propositions par rapport au sujet, mais je me suis dit, le stress, c'est le truc qu'on va avoir en commun tous. Et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais énormément de choses sur les réseaux sociaux et au niveau des conférences, c'est parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne propose pas aux gens et que la plupart des personnes ne connaissent pas. Donc, ça, c'est un truc très, très important et souvent, des personnes sont sous-traitements d'antidépresseurs parce que finalement, c'est quoi le but de l'antidépresseur la plupart ? C'est la récaptation, c'est inhiber la récaptation du sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est l'hormone qui va nous donner la bonne humeur, qui va faire en sorte qu'on se sente bien. Et ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des récepteurs qui vont capter la sérotonine, diminuer le dosage dans le corps et c'est pour ça qu'on va se sentir déprimé. Donc, l'avantage du 5-HTP, que ce soit du caban, c'est que ce sont des précurseurs de la sérotonine. Et du coup, ils vont augmenter sa quantité, son dosage dans le corps de façon naturelle. Et on ne va pas avoir des effets secondaires des antidépresseurs. Oui ? Tu recommandes de faire 8 semaines de pur et il y a encore... 8 semaines de GABA, plus ça prépare la suite de 5-HTP, on peut continuer à le prendre le temps qu'on veut, les moins qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et tout ça sous contrôle médical, bien sûr. Si on n'a pas de problème de santé, on n'a pas besoin d'avoir un suivi. Donc, je pensais quand même de voir ça avec son médecin, son pharmacien. Par contre, si on a un problème de diabète, si on a un problème d'hypertension ou de cœur, il faut voir avec le médecin. Parce qu'il y a quand même quelques interactions avec quelques anti-hypertenseurs et quelques insulines. C'est tout. Mais sinon, il n'y a aucun problème. On peut même le donner aux enfants. Le 5-HTP, c'est entre 100 et 300. Alors, déjà, pour ne pas oublier un truc, pour vous rassurer sur un truc, la différence entre les médicaments et les compléments alimentaires, c'est que rarement vous allez trouver sur une boîte d'un médicament le dosage journalier. Par contre, moi, personnellement, je ne me casse même pas la tête avec les dosages. Parce que parfois, les dosages changent d'une marque à une autre. Parce que la même gélule n'est pas dosée de la même façon chez une marque et une autre. Donc, tout simplement, quand vous prenez la boîte de n'importe quel complément alimentaire, vous allez toujours trouver la dose, voilà, toujours manière recommandée. Le dosage n'est pas dépassé. Donc, vous n'avez pas à prendre les dosages. Tout simplement, vous allez regarder. Et si vous trouvez un complément alimentaire, ou ce n'est pas marqué combien il faut prendre par jour, déposez-le. Ça veut dire qu'il n'est pas conforme au d'âme. Et est-ce qu'on retrouve ce GABA et ce 5-HTP à la pharmacie ? Oui. On réserve. Donc, moi, je veux un GABA et le... Ok. C'est un produit que je sors. Écoutez, j'ai un très, très bon retour. Donc, voilà. Merci. Bravo. On te remercie vraiment. En fait, je ne suis pas... Parce que moi, je te parlais par rapport aux enfants. Donc, merci. Alors, après, le GABA et le 5-HTP, on va aller voir... Donc, je ne peux pas... Je t'appelle parfois ton nom spirituel. Donc, j'ai. Donc, on va aller voir j'ai. Et après, on va aller voir y'a-t-lè. Et là, je peux vous dire que... Et la nutritionniste. La nutritionniste, là, je peux vous dire qu'on nous refait la santé pour une année. Mais bienvenue, on a J.I. et l'intervient. Oui, exactement. C'est vraiment... Là, on a tous les compléments. Sans oublier qu'il faut passer par les analyses de temps en temps. Bien sûr. Ah, c'est sûr. Pourtant, on n'a pas de diabetes, par exemple. Alors, le cadeau du conférencier. Donc, Yasmina, tu as le choix entre le donner à celui qui a émis, s'il vous plaît, celui qui a émis le plus de tête-à-tête, celui qui a donné le plus d'argent, ou là, celui qui a fait le plus de recommandations. Sans t'influencer, je trouve quand même qu'il y a eu un boucher qui a été remis cette semaine. Un chèque qui a été remis. Donc, merci pour le business qui a été émis par les lus. Mais je ne voudrais pas faire plus, c'est. Donc, je pense que ça nous revient. C'est le GABA, j'ai eu. Donc, tu as le GABA et tu as le sac à l'été. C'est vrai, c'est le GABA et le sac à l'été. Voilà, l'unesse, tu nous diras comment tu te sens entre la prise de l'espoir et le sac à l'été. Voilà, il y a le sponsor, ça c'est pour augmenter, et pour mieux donner un moment que tu as le GABA. Et ça, c'est le 5 à l'été. Bravo. Franchement, bravo. Alors, si il ne vient pas d'un petit boucher, c'est qu'il dort quand même. Merci. 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 Merci.